... Chaque année, le 4 octobre, c'est la journée nationale des aveugles et des malvoyants. A cette occasion, Morgane va tester pour nous un concept innovant. Salut Oiseau, je vais tester une nouvelle application pour aveugles et malvoyants. Elle s'appelle l'école de magie d'Hélène Thiel. Ah ah ! Et qu'est-ce qui se cache derrière ce titre ? C'est un livre-jeu dont l'enfant est le héros. Et donc, il y a toute une histoire. L'enfant va rentrer dans l'école de magie d'Hélène Thiel et il va devoir choisir des chemins et des possibilités différentes pour pouvoir avancer dans l'histoire. Pour cette aventure, le participant, qu'il soit voyant, malvoyant ou aveugle, c'est pour tout le monde, doit interagir avec la tablette grâce aux commandes dites audio-tactiles. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les commandes font partie de l'histoire. Donc il faut être attentif, il faut tendre l'oreille. On peut lui demander parfois de secouer la tablette, de souffler, de taper une fois sur l'écran, taper trois fois par exemple. Tape une fois l'écran pour utiliser le sceptre royal quand tu entendras la grenouille, la chouette et le cheval. C'est malin ! Enfin, je crois, hein ! Allons voir Morgane qui a pu tester cette application. Alors, tu en as pensé quoi ? C'était super bien ! Ce que j'ai le plus aimé, c'est les musiques parce qu'ils étaient jolis et il y avait plein d'instruments. Toi qui es malvoyante, tu n'as pas eu de difficultés particulières lors de la partie ? C'était très facile parce qu'il y avait une voix qui me guidait et qui me disait tout ce que je devais faire. Par exemple, je devais mettre mon doigt vers le haut, souffler sur la tablette, tout. Toutes des petites choses comme ça. Qu'est-ce qui t'a moins plu dans ce livre-jeu ? Ce que j'ai le moins aimé, c'est qu'au début, il y a le générique et c'est un petit peu long. Je comprends, tu aimerais entrer plus vite dans l'aventure. Bon, eh bien, il ne reste qu'une chose à faire pour que la critique soit complète. Notez cette application ! Quatre toises et demi parce qu'au début, c'était un tout petit peu long mais par contre, c'était trop bien et enfin, une application accessible pour les malvoyants et les non-voyants. Bien dit ! Elle est d'ailleurs disponible sur tablette et smartphone à moins de 3,50€. Bon, eh bien, merci Morgane pour ta participation et à bientôt ! Au revoir, Moisa !